Musique de générique Hey boss, si tu aimes tirer sur les trucs mignons, alors le Behring BR2 fait pour toi ! Behring ne peut pas être tenu responsable en carnet, sinon Behring rappelle que dans certains systèmes tirés sur des trucs mignons est illégal. Bonjour à tous et bienvenue dans Galactic News, votre émission hebdomadaire de l'actualité de Star Citizen. Plus tôt cette semaine a été publiée la seconde partie de la série d'aventures Drifter. Dans ce second opus, vous plongerez plus profondément dans l'intrigue du Harlequin et de son équipage. Encore très loin de résoudre l'énigme du colis, ils vont rencontrer de nombreuses péripéties. Nous rappelons qu'il est toujours temps de voter pour le futur impérator. Et si vous n'avez pas eu la chance de pouvoir assister au débat ? Sachez qu'il est évident que le seul à avoir démontré des talents d'orateur n'est autre que Titus Costigan. Ne perdez donc pas de temps dans des circonvolutions et foncez au bureau de vote le plus proche. Bien sûr, vous êtes libre de voter pour d'autres candidats, si vous n'êtes pas concerné par les enjeux politiques. Polémique maintenant ! Un masque encensant un ancien serial killer a été mis en vente pour célébrer le jour de Vara. Ce choix douteux a choqué de nombreux citoyens. Surtout qu'une mystérieuse entreprise a lancé un concours sur les réseaux sociaux, demandant d'exécuter froidement des gens pour recevoir une récompense de la peau prélevée sur un visage vandoule. Il est évident que le créateur de ce concours est activement recherché. Pour en finir avec le mauvais goût, une version horrifique de la mascotte Tini Nourson a vu le jour ces dernières semaines et on peut voir des gens l'arborer dans la rue, ne se souciant guère du traumatisme que cela pourrait causer aux enfants. Revenons à la réalité avec l'annonce de Misk, qui suite au retour de nombreux prospecteurs, a décidé de faire une refonte complète de son interface de minage à bord du prospector. Vous aurez désormais la capacité de connaître en temps réel la composition de votre cargaison, de savoir si vous transportez des matériaux dangereux, et évidemment, c'était attendu, la possibilité de voir les composants que vous avez équipés sur votre tête de minage. Cette mise à jour du système devrait être effective en fin d'année. Misk n'est pas le seul constructeur à apporter des modifications à ses vaisseaux. En effet, Origine a décidé de modifier de A à Z l'éclairage du 600i. Une erreur lors de la conception a entraîné un survoltage du réseau d'éclairage, amenant un inconfort à la fois des passagers et de l'équipage. Origine procède bien évidemment à un rappel de ses véhicules pour procéder aux modifications. De nombreux constructeurs ayant eu recours à Origine pour sous-traiter le réseau électrique de leur vaisseau, il est donc possible que d'autres véhicules soient affectés par ce problème. Suite à une visite de la commission de sécurité, l'entreprise responsable des chantiers de modules de raffinerie a dû faire installer des protections autour de différents tuyaux de la zone pour la protection des usagers. Espérons que cela n'impacte pas le planning de construction. Le syndicat des transporteurs continue de faire pression sur le gouvernement pour que le transport de matières dangereuses soit ouvert aux civils et non plus réservé à l'armée. Nous pourrons suivre l'évolution de ces négociations dans les mois à venir. Armement, cette fois, Pritcher a présenté son tout nouveau taser qui s'adresse évidemment aux elves cassis et aux chasseurs de primes. Cette arme non létale vous permettra d'augmenter le niveau de vos primes et de désengorger les morgues. Enfin, le design d'un pistolet de soins de chez Cure Life a fuité. Nous ne savons pas pour l'heure s'il s'agit uniquement d'un prototype ou si une mise sur le marché est prévue. Il faut donc pour l'instant éviter toute conclusion hâtive. Les progrès sur la conception des zones d'avarrage continuent. Un module de test est en cours de construction sur une station dont nous ignorons l'emplacement pour l'instant. Si les tests s'avèrent concluants, l'installation de ce système devrait entrer en phase active à travers toute la galaxie. Pour finir, vendredi, l'anthropologue Jérémy Alli nous a parlé des peuplades nomades que l'on appelait autrefois cow-boys. Leur style vestimentaire a évolué au fil du temps pour devenir finalement un amalgame de plusieurs cultures complexes. Et voilà pour les informations de la semaine. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Galactic News. Bisous des étoiles. Sous-titrage ST' 501